Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vos enfants auraient eu le plus. Alléluia. Jean-Claude Larcher, je n'ai pas besoin de vous présenter à nos téléspectateurs puisque vous êtes un des auteurs orthodoxes de langue française les plus connus et les plus lus. Vous avez bien voulu venir aujourd'hui, en ce dimanche, à l'église de la communauté géorgienne orthodoxe de Paris pour nous parler, si j'ose dire, du héros de votre dernier livre, Le Saint Staritz et Foll en Christ, Gabriel. Je dois vous demander, qu'est-ce que vous a amené, qu'est-ce que vous a décidé d'écrire un livre sur ce spirituel géorgien, encore peu connaît en France ? Écoutez, il y a quatre raisons. D'abord, ce livre prend place dans la collection « Grand spirituel orthodoxe » du XXe siècle que je dirige aux éditions L'Âge d'Homme. Il y avait dans cette collection jusqu'à présent des représentants d'à peu près toutes les églises locales, russes, serbes, roumaines, grecques, mais pas encore de représentants de l'église géorgienne. Et alors, il m'a paru nécessaire de faire place à un grand spirituel géorgien. J'ai choisi le père Gabriel pour plusieurs raisons, parce qu'il a été canonisé très récemment, c'est donc un de nos contemporains. C'est quelqu'un qui a une vie très intéressante et très pittoresque, si je puis dire, puisqu'il a été canonisé dans la catégorie traditionnelle dans l'église orthodoxe, mais peu représentée à l'époque moderne des folles en Christ. Il y a le fait aussi qu'il n'existait pas, sur le père Gabriel jusqu'à présent, de livres vraiment constitués, une multitude de témoignages épars, mal organisés. Et puis, enfin, la dernière raison est que j'ai un petit lien avec lui, puisque j'ai fait un certain nombre de voyages en Géorgie, et que chacun de mes voyages s'est terminé sur la tombe de père Gabriel, avant qu'il soit canonisé, que j'ai pu participer avec des amis, évêques ou prêtres, à des panichies de célébrer sur sa tombe, et donc que j'ai pu rencontrer aussi à cette occasion des gens qui l'ont très bien connu, dont sa servante de cellule, qui m'en a parlé plusieurs fois. Pourriez-vous nous dire quelles sont les étapes les plus importantes de sa vie ? Alors, père Gabriel est né sous le nom de Basile, diminutif vassico, petit Basile, en 1929, dans une famille qui n'était pas religieuse. Son père était un membre du Parti communiste qui participait à la destruction d'églises. Sa mère avait la foi, mais une foi assez faible, elle était peu croyante, et donc il a été baptisé, mais par une tierce personne, par une moniale qui, à la suite des persécutions, avait dû quitter son monastère et habiter en ville. Et donc, il a passé ses premières années sans éducation religieuse. Il a rencontré le christianisme à l'occasion d'une querelle de voisinage. Lorsqu'il avait 7 ans, il a entendu un de ses voisins qui disait à l'autre « Tu veux me crucifier comme le Christ ? » Il n'avait jamais entendu parler du Christ. Cette histoire de crucifixion l'a intrigué. Et donc, il s'est rendu seul, petit garçon, dans une église. Il voulait rencontrer le prêtre pour lui poser des questions. Le prêtre n'était pas présent à ce moment-là, mais le gardien de l'église lui a dit « Si tu veux savoir quelque chose sur le Christ, il faut lire le livre qui raconte tout sur lui, qui s'appelle l'Évangile. » Et donc, il a économisé le peu d'argent qu'on lui donnait de temps en temps. Et il a acheté un évangile. Et c'est devenu vraiment sa lecture favorite. C'est-à-dire, dès qu'il rentrait de l'école, le soir, il se précipitait sur l'Évangile. Il passait de longues soirées à le lire, à le relire. Et puis, il a commencé, sur cette base, à développer une vie de piété, à prier, etc. Bon, c'était un garçon généreux. C'était un garçon qui aimait le silence, qui aimait la solitude. Et c'était un garçon aussi très pur. Et on le voyait parfois courir dans les rues de la ville, entouré d'une nuée d'oiseaux gazouillants. C'était quelque chose de très exceptionnel, de très touchant, qui témoignait de cette familiarité qu'ont les saints ou les enfants innocents avec les animaux. Et à l'âge de 7 ans, il a donc commencé cette vie chrétienne. Il l'a développée. Et à l'âge de 12 ans, il a eu deux visions. Une nuit, il a eu la vision d'un démon, qui n'était pas seulement une vision en rêve, parce qu'il a été brusquement réveillé. Il a vu un démon qui l'a frappé. Et sa mère l'a trouvé le lendemain matin inconscient auprès de son lit. Et peu de temps après, il a eu une vision de la croix. Et père Gabriel a interprété plus tard cette vision comme annonçant tous les malheurs qu'il allait subir au cours de sa vie, toutes les persécutions qu'il allait endurer. Et donc, il a reçu en même temps que ses visions un charisme qu'il va garder toute sa vie, qui est le charisme de clairvoyance. C'est-à-dire, il a la capacité de lire dans les cœurs, mais aussi de voir certaines choses à distance. Et à ce moment-là, il y avait une guerre en Géorgie. Et les gens venaient le consulter pour avoir des nouvelles de leurs parents qui étaient au front. Et il leur disait, eh bien voilà, il est ici, à tel endroit, il est en bonne santé, ou il a été blessé, etc. Il a commencé à avoir ainsi une certaine réputation. À quel âge ? Alors, c'était à l'âge de 12 ans. Et étant très pieux, sa mère étant elle-même peu engagée dans la foi, il a commencé à être agacé par ce garçon tout le temps plongé dans l'Évangile, qui aussi commençait à avoir une influence spirituelle auprès des gens, qui priait toutes les nuits assez longuement. Et donc, un jour, elle était énervée, elle a pris son Évangile et elle l'a jetée dans les toilettes. Et donc, il l'a récupérée, il a serré l'Évangile contre lui, il s'est mis à pleurer. Et dans les heures qui ont suivi, au milieu de la nuit, il a décidé de quitter la maison familiale. Et alors, il s'est rendu à pied, tout seul, dans la nuit, dans un monastère proche, où on n'a pas pu le garder, parce que c'était un monastère de femmes qui n'avaient pas le droit d'héberger des enfants. Il est ensuite allé plus loin, dans un monastère d'hommes qui ne pouvait pas le garder plus de deux jours, parce que c'était interdit à l'époque par les autorités locales. Et puis, il a erré comme ça, dans plusieurs monastères, et il n'a pu rester dans aucun, à cause des règlements en vigueur à l'époque. Mais il a eu, dans un de ces monastères, à Bétanie, la possibilité providentielle de rencontrer deux moines très saints, le père Jean et le père Georges, au monastère de Bétania, dont l'un, le père Jean, est devenu son père spirituel. Et ces deux moines qui vivaient très pauvrement, étaient des gens qui étaient tellement saints que le patriarcat de Géorgie, à la chute du communisme, les a canonisés tous les deux. Donc, il a eu, dès l'âge de 12 ans, on peut dire, ce premier contact avec de saints Startzi, qui l'a ensuite, d'ailleurs, été régulièrement consulté pour sa vie spirituelle. Il a reçu un deuxième charisme, le charisme de prophétie, et il a converti, comme ça, énormément de gens au christianisme, alors qu'il avait, en 13 ans, 14 ans. À l'âge de 15 ans, sa mère a retrouvé sa trace, l'a invité à revenir au domicile familial, et là, il a commencé à fréquenter l'église. Il a eu une vie qui pouvait, de nouveau, être une vie de piété, que sa mère tolérait beaucoup mieux, parce qu'elle avait été, évidemment, très peinée par le fait qu'il ait abandonné la maison. Et il faut dire, d'ailleurs, que sa mère, à la fin de sa vie, deviendra moniale, dans le même monastère où père Gabriel finira ses jours. Donc, on peut dire qu'il l'a amenée aussi progressivement à la foi, que son exemple, sa piété, a été, pour sa mère, une source, ensuite, de repentir, d'exemple, et qu'elle a aussi été très marquée par sa sainteté. En 1949, il fait son service militaire, normalement. Mais, très curieusement, un an après, comme son influence s'étend, parce qu'il continue à avoir avec les gens des relations où il leur enseigne les rudiments de la foi, où il les convertit, etc., où il a un rayonnement, les autorités cherchent déjà à l'éliminer. Donc, on lui fait subir un examen psychiatrique et on le déclare fou, mais uniquement sur la base des deux visions qu'il avait eues. C'est-à-dire qu'évidemment, à l'époque, vous le savez, soviétique, que connaissait aussi la Géorgie, qui était un satellite de l'Union soviétique, on psychiatrisait tous les gens qui étaient dissidents ou qui, sur le plan religieux, avaient une influence trop forte sur leur entourage. Et donc, on lui a, à ce moment-là, versé une petite pension. et il a pu donc, pendant un certain temps, commencer à fréquenter l'église, à servir à l'église, la cathédrale de Sion. Et finalement, sa piété a été remarquée et il a eu une vocation pour la vie monastique. Et on l'a tonsuré moine, on l'a ordonné diacre, puis ordonné prêtre. En 1955, il est affecté au monastère de Bétania, où il retrouve ses deux startsis. Mais le monastère doit fermer un an plus tard à cause des mesures prises par les autorités communistes. Il rejoint donc la ville de Tbilissi, où il est affecté à la cathédrale, au centre de la ville, comme prêtre. Mais il va se produire en 1965, un événement tout à fait important qui va avoir un grand écho non seulement en Géorgie, mais également à l'extérieur. Le 1er mai, lors des célébrations qui sont particulièrement solennelles dans tous les pays communistes, il met le feu à un gigantesque portrait de Lénine qui est suspendu à l'immeuble du Parti communiste. Il a réussi à s'infiltrer à l'intérieur de l'immeuble et puis ce portrait qui fait, je crois, une quinzaine de mètres, il l'allume, il met le feu et il crie à la foule « Vous adorez des idoles, le peuple géorgien a toujours été chrétien et c'est une honte pour lui d'adorer des idoles, c'est le Christ qu'il doit adorer. » On le saisit, il est évidemment emmené au bâtiment de la sécurité, on le roue de coup, on le torture, on l'emprisonne et peu après, on l'enferme dans un hôpital psychiatrique. On établit un diagnostic mais sans, on le fait passer pour fou, mais sans pouvoir mettre en évidence autre chose que ces deux visions qu'il avait eues précédemment et que l'on fait passer pour des délires. Il y a des interventions extérieures, un écrivain célèbre notamment intervient pour lui, quelques journalistes à l'étranger ont eu vent de cette affaire et font du bruit dans les journaux occidentaux, il aurait dû normalement passer le reste de sa vie dans cet hôpital psychiatrique et à la suite si vous voulez de ce bruit de ces interventions on l'en fait sortir mais à ce moment-là il n'a plus aucun moyen pour survivre, il est exclu par l'Église, il est exclu aussi par toutes les autorités civiles, il ne peut trouver aucun emploi, les commerçants même refusent de l'embaucher comme vendeurs, les artisans comme ouvriers et donc il est condamné à ce moment-là à mendier et il a du mal et il a du mal même de recevoir des aumônes de la part des gens parce que beaucoup de gens ont peur de se voir pris en flagrant délit d'avoir des relations avec cet homme qui est complètement ostracisé donc il mène une vie extrêmement misérable et cette vie de pauvreté extrême nous en avons un témoignage touchant que je voudrais vous lire si vous voulez parce que c'est un passage de mon livre qui vraiment est très émouvant Quelques temps après le père Gabriel retourna à Tbilissi où il fut réduit à mendier à la porte des églises où c'était possible car souvent les prêtres le chassaient pour ne pas avoir d'histoire Seuls les gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui consentaient à lui faire l'aumône Il mangeait alors rarement à sa faim Pendant un temps il se rendait la nuit sur un terrain vague situé à l'arrière d'une fabrique de gâteaux où celle-ci avait ses poubelles et jetait ses déchets Il rapportait chez lui des débris de pâtisserie fortement colorés de rouge de jaune de bleu ou de vert les plaçait sur une assiette et se disait Certainement c'était autrefois un beau gâteau Il les bénissait les mangeait et rendait grâce à Dieu Mais il ne pouvait pas se nourrir uniquement de ses restes pleins de sucre et de colorant Souvent ils se plaçaient devant l'assiette qui les contenait buvaient du thé et mangeaient un morceau de pain noir séché et il les emportait dehors en disant Je vais nourrir les oiseaux ils feront un banquet royal Donc après toutes ces difficultés il va quand même réussir à mener une sorte de pastorale C'est un tournant spirituel parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va adopter des comportements de folle en Christ c'est-à-dire des comportements non conformistes des comportements qui paraissent aberrants illogiques incohérents mais qui sont des comportements simulés Vous savez que dans l'église orthodoxe il y a une grande tradition des folles en Christ c'est même une catégorie de saints qui est vénérée particulière c'est une forme d'ascétisme c'est-à-dire que ce sont des gens il y en a dans tous les pays orthodoxes il y en a eu surtout en Russie mais aussi en Grèce dans les premiers siècles ce sont des gens qui simulent la folie souvent dans le but d'être méprisés dans le but que l'on se moque d'eux qu'on les considère comme rien et afin de trouver une voie courte pour l'humilité et puis il arrive un moment où si vous voulez sa situation de très grande pauvreté émeut en particulier l'actuel patriarche Elie II qui était à ce moment-là évêque dans une autre épargne loin de Tbilissi mais qui avait la responsabilité du séminaire qui était rattaché au couvent de Saint-Metavro et donc il réussit à lui avoir une affectation comme prêtre on peut dire suppléant dans ce monastère donc il va s'installer là et il va en fait pendant un certain nombre d'années avoir une activité très spéciale c'est-à-dire que d'une part il va essayer de donner de la vie à tous les monastères à toutes les églises qui sont abandonnées en Géorgie il n'y avait plus beaucoup de monastères et d'églises qui étaient ouverts et donc avec des petits groupes de fidèles avec parfois une ou deux moniales parfois seules il va successivement dans les différentes églises et les monastères abandonnées pour y célébrer la liturgie ou pour y faire un office pour y maintenir une étincelle de vie deuxièmement il va dans les décharges publiques pour récupérer tous les objets liturgiques que les gens qui ne sont plus croyants jettent ou que les militants athées qui ont détruit des églises jettent à foison et ça c'est une oeuvre qu'il avait déjà commencé quand il était tout petit et ce que j'ai oublié de dire mais qui est important aussi c'est que depuis 1952 il avait commencé à construire dans la cour de sa maison familiale une petite église avec des matériaux récupérés partout et une toute petite cellule pour se loger et que dans cette église il accrochait partout toutes ces icônes qu'il récupérait et ceux qui ont visité son église pendant cette période voyaient un véritable bric-à-brac si l'on peut dire d'objets religieux entassés partout parce qu'il y en avait tellement et son église était tellement petite que vraiment il était difficile pour lui de les mettre en ordre mais c'est touchant aussi de voir ce soin qu'il prenait de l'église à une époque où elle était dans un état d'élabrement considérable et donc il va continuer aussi cette oeuvre étant à Saint-Tavreau et puis va se développer la fonction de père spirituel charismatique il va utiliser ses charismes de clairvoyance et de prophétie qu'il a conservé et aussi ses gestes et ses façons d'être de folle en Christ pour continuer à enseigner aux gens la vie spirituelle pour les amener parfois au christianisme pour les aider à renforcer leur foi pour les aider à approfondir leur vie spirituelle beaucoup de gens vont aller le consulter à ce moment-là mais il va parfois aussi se signaler par un certain nombre de comportements qui pourront paraître parfois choquants parfois scandaleux mais qui seront des occasions de remise en place pour des gens qui ne se comportent pas comme il faut et qui seront des enseignements sous un mode si vous voulez très particulier qui n'aurait pas été aussi efficace s'il avait été le mode ordinaire cette folie en Christ ça n'est pas non plus une simple réputation que certaines personnes l'ont faite si vous voulez mais c'est quelque chose qui a vraiment été reconnu par l'église puisqu'il a été vraiment canonisé dans la catégorie des fols en Christ donc c'est une reconnaissance vraiment de l'église qu'il était un authentique fols en Christ alors par quoi se caractérise la folie en Christ du père Gabriel et bien on y retrouve tous les traits caractéristiques des fols en Christ dans toute l'histoire du christianisme chez les fols en Christ il y a une grande familiarité dans la façon qu'ils ont de s'adresser à tout le monde y compris aux autorités ecclésiastiques il est arrivé par exemple que père Gabriel intervienne dans des services liturgiques pour remettre en place un prêtre qui se comportait mal ou il est arrivé par exemple qu'il s'adresse à des autorités politiques publiquement très familièrement pour dénoncer certains de leurs comportements donc cette familiarité pédagogique est quelque chose de très commun au folant Christ qu'avait le père Gabriel il y a aussi ce qu'on peut appeler une brusquerie pédagogique parfois le père Gabriel donnait des coups il ne frappait pas fort mais parfois il donnait des coups parfois il intimait à des personnes de se mettre à genoux pour les amener à apprendre l'humilité et parfois d'ailleurs lui-même se mettait à genoux en même temps qu'eux pour montrer que lui-même était capable de pratiquer la même chose et alors chez tous les folants Christ il y a aussi une dénonciation du pharisaïsme et du formalisme et donc je voudrais vous donner quelques exemples de la façon dont opérait à cet égard le père Gabriel s'il vous plaît alors c'est un épisode que rapporte le métropolite Isaïe Canturia du temps où il était novice et se trouvait au monastère de Saint-Tavreau il dit c'était un service liturgique du dimanche pendant une période de carême le père Gabriel entra dans l'église en poussant des grands cris c'était vraiment effrayant et l'on pouvait croire que la fin du monde était arrivée parmi les sons stridents je pus discerner ces paroles les chats ont volé ma sauce les chats ont volé ma sauce ça ne me fit pas du tout rire nous les novices nous faisions en cette période de carême strict des efforts pour le suivre strictement et à l'apogée de cette période de jeûne voilà que le père Gabriel se préoccupait de la sauce qu'il avait perdue ces paroles ne changèrent pas ma détermination à observer strictement les règles du jeûne mais je compris mieux alors que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui la rend impure mais ce qui en sort selon la parole de l'évangile notre petit exemple un soir qu'il était entré à l'église pour les vèpres le père Gabriel s'arrêta devant la moniale qui était en train de lire les prières et lui demanda qu'est-ce que tu es en train de marmonner il lui faisait ainsi remarquer qu'elle ne lisait pas de manière claire distincte et concentrée comme on doit le faire à l'église et l'inviter à changer sa façon de faire pour le profit spirituel des fidèles présents et le sien voilà donc deux exemples de cette cette dénonciation parfois intempestive du formalisme et du pharisaïsme dans la vie spirituelle il y a aussi chez les folles en Christ et ça caractérisait également le père Gabriel un enseignement spirituel à travers des actes symboliques ayant une force particulière qui sont apparemment incongrues mais dont le sens se révèle ensuite et là je voudrais aussi vous présenter quelques exemples s'il vous plaît le métropolite Isaïque Antouria se rappelle comment le père Gabriel par quelques comportements étranges lui fit ressentir de manière inoubliable la joie pascale de la victoire du Christ sur le péché la souffrance et la mort j'étais étudiant et depuis peu venu à la foi nous célébrions ma première fête de Pâques au couvent de Saint-Tavreau où je rencontrais le père Gabriel il me parut étrange il avait sur la tête un couvre-chef bizarre il vivait à cette époque dans un poulailler près duquel je passais par hasard il me remarqua me fit venir à lui et remplit un verre de vin rouge en me disant tu dois le boire car nous célébrons Pâques aujourd'hui Dieu a pardonné tous nos péchés alors maintenant nous pouvons boire un peu et nous réjouir un autre exemple également très frappant la soeur Elisabeth Zedgenidze rapporte quant à elle cet épisode où le père Gabriel apprit à son entourage d'une part à ne pas juger d'autre part à s'humilier c'était un samedi matin le père Gabriel me dit montons au monastère de Djvari j'étais déjà habitué à ces foucades de Follant Christ il me demanda d'acheter de la vodka cacha la bouteille sous son manteau et avec un air sérieux se dirigea vers le monastère de Djvari là il ouvrit la bouteille but une petite gorgée et me la passa j'en bus une gorgée mais en ayant curieusement la sensation que je buvais de l'eau il présenta ensuite la bouteille à toutes les personnes qui étaient autour en leur demandant d'en prendre une gorgée quand tous eurent bu il fit ce commentaire regardez personne ne m'a blâmé tous entreront dans le royaume des cieux je pensais que la performance était terminée mais non le père Gabriel se tourna vers moi à l'air sérieux et me dit assieds-toi tends la main et m'en dis quand j'eus collecté assez d'argent il invita tout le monde à consommer la nourriture que nous avions apporté mais lui n'y toucha même pas il conclut ce repas très inhabituel par ces mots qui concernaient ce que nous avions tous fait à sa demande celui qui s'humilie sera exalté un très bel épisode il y a aussi un passage sur comment prier pour ses ennemis oui alors vous savez qu'il a été lui-même beaucoup persécuté involontairement et je dirais en partie volontairement puisque à travers ses comportements de folant Christ parfois il a recherché ses persécutions et donc c'est vrai que ce thème de l'amour des ennemis qui est un thème évidemment évangélique puisque c'est un commandement du Christ de prier pour ses ennemis qui est aussi un thème cher à certains saints comme Saint Silouane était aussi un thème qui lui était cher et effectivement parmi ces enseignements il y a celui-ci que je vais vous lire comment prier pour ses ennemis quand vous priez priez d'abord pour ceux que vous aimez le plus par exemple vos enfants ensuite priez pour les autres membres de votre famille puis pour vos voisins et vos connaissances afin de ne pas avoir d'ennemis parmi eux bénissez ensuite la ville dans laquelle vous êtes nés puis toutes les villes de votre pays et demandez à Dieu d'enlever toute hostilité de leurs habitants maintenant que vous avez prié pour tout le monde il ne reste plus que vos ennemis demandez à Dieu de remplir leur coeur de bonté et leur esprit de sagesse de cette façon vous serez capable de prier pour vos ennemis c'est magnifique de sagesse de sagesse de sagesse Sous-titrage Société Radio-Canada